Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulés la régularisation des charges et la régularisation des produits. L'application que vous aurez à traiter est la suivante. Vous devrez enregistrer les écritures de régularisation concernées par les 10 opérations suivantes. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour traiter vous-même l'exercice. Puis, vous pourrez la redémarrer afin de voir la correction. Commençons justement cette correction. Dans la première opération, nous avons vendu courant décembre des produits résiduels à un client auquel nous n'avons pas encore donné la facture correspondante fin décembre. Celle-ci s'élèvera à 500 euros hors taxe. Par conséquent, nous n'avons pas enregistré à la date d'inventaire la facture. Il nous faut donc néanmoins constater le produit qui concerne l'exercice comptable. Pour cela, nous allons créditer le compte 703, vente de produits résiduels pour 500 euros hors taxe et le compte 44587 qui enregistre la TVA correspondante. Et nous allons constater la future créance sur le client dans le compte 4181, client, facture à établir. Deuxième opération, nous facturons pour 200 euros de prestation de service au client la mère. La prestation n'a pas été exécutée à la date de l'inventaire. Par conséquent, nous avons facturé une prestation qui n'a pas été facturée. Nous devons donc l'annuler en débitant le compte 706, prestation de service, et en constatant au crédit une dette sur le client dans le compte 487, produit constaté d'avance. Troisième opération, le 1er septembre N, l'entreprise a prêté 40 000 euros à une filiale au taux d'intérêt annuel de 4%. Le remboursement ainsi que le paiement des intérêts interviendra le 1er septembre N plus 1. Nous devons, à la fin de l'exercice comptable N, enregistrer les intérêts concernant l'exercice N. Ces intérêts s'élèvent à 40 000, fois 4%, fois 4 douzièmes, puisqu'ils auront couru entre le 1er septembre N, date du prêt, jusqu'au 31 décembre N, date de l'inventaire. Nous enregistrerons ces intérêts dans le compte 276, 84, intérêts courus sur prêt, et au crédit du compte 76, 26, revenus des prêts. Opération numéro 4. Par contrat, notre fournisseur Marmier nous accorde chaque année une ristourne de 2% sur nos achats de l'année. Ceux de l'année N se sont élevés à 15 860 euros hors taxe. L'avoir devrait être reçu au cours du 1er trimestre N plus 1. Nous devons donc constater dans notre comptabilité une diminution de nos charges pour l'année N. Pour cela, nous allons créditer un compte de classe 6, en l'occurrence 609, rabais remise ristourne obtenu sur achat. Cette ristourne s'élève à 317,20 euros. Et nous allons créditer également le compte 44,586, taxe sur le chiffre d'affaires sur facture non parvenue, pour 62,17 euros. Au débit, nous allons constater une créance sur notre fournisseur, en débitant le compte 40,98, rabais remise ristourne à obtenir, et autres avoirs non encore reçus. Opération 5. A la clôture de l'exercice, nous n'avons pas encore payé notre loyer du mois de décembre, 1200 euros. Nous devons constater la charge correspondante, en débitant le compte 613, location, et en créditant le compte 408, fournisseur, facture non parvenue. Opération numéro 6. A la date d'inventaire, nous évaluons à 265 euros hors taxes TV à 19,6%, le montant de la facture d'électricité des deux derniers mois. Nous devons donc enregistrer la charge correspondante. Pour cela, nous débitons le compte 6061, ainsi que le compte 44,586, et nous créditons le compte 408, fournisseur, facture non parvenue. Opération numéro 7. Les ramettes de papier achetées pendant l'année n'ont pas été utilisées en totalité. Il reste pour 200 euros hors taxes TV à 19,6% de ramettes. On nous précise que l'entreprise ne tient pas de stock. Par conséquent, nous allons devoir enregistrer une charge constatée d'avance en annulant une partie de l'achat fait pendant l'année, compte 6064, au crédit, et en débitant le compte 486, charge constatée d'avance. Opération numéro 8. L'entreprise a reçu une facture de son fournisseur Anderson pour 600 euros hors taxes de marchandises. Seulement deux tiers des marchandises ont été livrées à la date de l'inventaire. Par conséquent, nous allons devoir enregistrer, là aussi, une charge constatée d'avance. Cette charge constatée d'avance portera sur les deux tiers, sur un tiers, pardon, de la facture, c'est-à-dire 200 euros. Notre écriture sera donc la suivante. Nous allons débiter le compte 486, charge constatée d'avance, et nous allons créditer le compte 607, achat de marchandises pour annuler une partie de l'achat fait pendant l'année, le tout donc pour 200 euros. Opération numéro 9. La facture de téléphone des deux derniers mois précédant l'inventaire peut être évaluée à 500 euros hors taxes, TVA 19,6%. Elle sera reçue la première semaine de janvier N plus 1. Cette fois-ci, nous devons enregistrer en comptabilité une charge qui n'a pas pu l'être, faute de facture. Nous allons donc débiter le compte 626, frais postaux et de télécommunication pour 500 euros, le compte 44586 pour constater la TVA en compte d'attente, en attendant que celle-ci soit déductible à la réception de la facture, et nous allons constater une dette sur le fournisseur, dans le compte 408, fournisseur facture non parvenu. Enfin, opération numéro 10. L'entreprise a reçu début décembre le loyer bimestriel de son locataire 2450 euros concernant les mois de décembre et janvier. Par conséquent, nous aurons enregistré début décembre un loyer qui concerne le mois de janvier N plus 1. Il nous faut donc régulariser ce produit et le diminuer de 1225 euros. Il s'agit pour nous d'un produit constaté d'avance que nous retrouvons au crédit du compte 487.